Merci Monsieur le Ministre. Si vous voulez bien, on va faire cesser les conversations et le brouhaha pour écouter en silence Monsieur Demi, à qui je donne la parole. Merci pour ce silence religieux. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Economie, j'y associe bien sûr mes collègues de groupe parlementaire, ainsi que le député de la Somme Jean-Claude de Clabard. Il n'y a plus de Benko nulle part. Cette célèbre réplique de Franck Dubosc, alias Patrick Chirac dans le film Camping, pourrait bien quitter le monde cinématographique pour devenir une réalité économique si nous ne réagissons pas très très vite, Monsieur le Ministre. La société Nutrimen, qui détient la dernière usine au monde à fabriquer les célèbres poutres chocolatées Banania et Benko, envisage très sérieusement de la délocaliser en Allemagne, chez son actionnaire principal Kruger. La commune de Favrol, dans le département de la Somme, est actuellement le siège de cette usine historique qui produit ses marques emblématiques. Rien aujourd'hui, dans les arguments développés par la direction de l'entreprise, ne justifie sérieusement cette délocalisation. Le résultat financier du site est stable, avec une profitabilité annuelle moyenne de 11%. L'outil de production est bon et a obtenu la note de 98% à la certification de qualité IFS. Les salariés sont animés d'un véritable esprit d'entreprise et de famille, et par-dessous tout, ils sont très très fiers de leur entreprise. Alors que Banania a célébré son centenaire en 2014, il serait vraiment inconcevable de voir cette marque mythique quitter notre territoire, surtout que le marché de cette entreprise est essentiellement français. Fermer la dernière usine Banania-Benko de notre pays constituerait, Monsieur le Ministre, l'abandon d'un élément fort de notre patrimoine économique national. Qu'envisagez-vous de faire, Monsieur le Ministre, pour nous accompagner, maintenir les emplois et les marques sur le territoire national, pour faire en sorte qu'il y ait encore du Banania et du Benko en France ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Stéphane de Milly, vous l'avez dit, la société Nutrimen produit sur le site de Favrol dans la somme du cacao, du chocolat et des produits de confiserie, dont une partie est commercialisée sous la marque Benko et Banania. Elle emploie 46 salariés en CDI et quelques intérimaires. La société est propriétaire du groupe allemand Kruger depuis 2010. Ce groupe a annoncé à la fin du mois de novembre son intention d'arrêter la production sur le site de Favrol et de transférer ses productions en Allemagne. Pourquoi ? Pourquoi ça ? L'entreprise explique cette décision en soulignant la baisse continue de ses parts de marché dans un marché de la poudre de cacao qui est en chute libre. Une baisse de 27% ces sept dernières années en France et de 13% sur les deux dernières années. C'est donc une usine de 20 000 tonnes qui fonctionne aujourd'hui avec 7 000 tonnes de production. Et donc oui, la situation est un peu plus complexe que vous ne le présentez. Elle met donc en place un plan de sauvegarde de l'emploi pour accompagner ses salariés et a volontairement engagé la recherche d'un repreneur pour le site. L'entreprise a été reçue par mes services ainsi que par ceux de la ministre du Travail. Nous suivons avec la plus grande attention les procédures engagées par l'entreprise en veillant particulièrement à ce que les conditions d'accompagnement des salariés soient la mesure des moyens du groupe, à ce que la recherche d'un repreneur soit engagée par l'entreprise avec le plus grand sérieux pour permettre le maintien d'une activité économique sur le site. Je vous remercie. Merci madame la ministre. Merci madame la ministre.